Musique Qu'elles soient de jardin, du pêcheur ou encore perché dans les arbres, les cabanes n'ont de cesse de faire rêver les petits et les grands. Tout le monde en a au moins fait une dans sa vie, que ce soit dans des espaces intérieurs, sous des couvertures ou sous la table du salon avec la nappe qui dépasse. C'est une thématique que l'on voit qui se développe aussi dans tout ce qui est tourisme. Après plusieurs mois de réflexion, le Palais du Roi Drôme de Rambouillet vous invite à découvrir son exposition. Ouvrages, cabanes d'artistes, dessins ou encore maquettes viennent mettre à l'honneur cet abri insolite. Cette œuvre est une œuvre d'Isabelle Bond, qui est une artiste contemporaine qui s'appelle Les Trois Amis. Elle expose dans l'exposition trois de ses créations. Ce qui est intéressant avec le travail d'Isabelle Bond, c'est qu'elle travaille les cabanes en miniature, principalement en fil de fer. Elle utilise également des matériaux naturels, comme ici le tarlatane de coton. Et puis voilà, ça permet de remettre l'homme à une petite échelle par rapport à la grandeur de la nature. C'est une exposition qui va vraiment parler à tout le monde, qui développe plein de thématiques. Donc la cabane d'architectes, la cabane d'artistes, la cabane rituelle, la cabane et l'enfance, et les cabanes de métier. Une exposition aussi dédiée aux adeptes de cachette, dont l'imaginaire sera mis à contribution. Ici, dans cet espace, les enfants peuvent créer leur propre cabane. Donc on a mis à disposition différents morceaux de tissu de couleur assez neutre, ainsi que des coussins pour pouvoir aménager l'intérieur. Et on propose également dans la salle différents ouvrages que les enfants peuvent lire. Plusieurs temps forts sont prévus jusqu'à la fermeture de l'exposition le 14 mai 2023. Prochain rendez-vous, une visite avec un guide conférencier le 26 mars. Sous-titrage Société Radio-Canada